Le forum, c'est un regroupement de chefs d'entreprise. Le forum, c'est une histoire d'amitié. Des entreprises de toutes tailles. Le forum, c'est un réseau de chefs d'entreprise. Pour moi, le forum, c'est un réseau de conseils. C'est ce vers qui on se tourne quand on a besoin. Ça, c'est trop long, peut-être. C'est un réseau d'entreprises et d'entrepreneurs. Qui ont un seul et même objectif, c'est partager entre eux leurs expériences, leurs problèmes. Le forum, ça donne envie. Le réseau, aussi. Ça donne envie de créer, ça donne envie d'avancer, ça donne envie de partager. C'est un réseau efficace, c'est un échange d'expériences. J'ai trouvé des amis, j'ai trouvé des chefs d'entreprise, j'ai trouvé des contacts, j'ai trouvé des informations. C'est ma mère. Aujourd'hui, ce réseau, je l'ai mis en application. Et si aujourd'hui, je sors la tête de l'eau, je peux le dire que c'est grâce au réseau du forum de l'entreprise. C'est une formidable bourse d'échange, très dynamique, très vivante. Le forum, c'est une assistance à l'international. C'est une assistance à l'international. Sans aller très, très loin, il se trouve qu'on a fait des missions en Espagne, on a fait des missions en Italie, en Allemagne, en Écosse, en Roumanie. Avec le déplacement à l'UQARES, ainsi que Milan, nous sommes allés à la forêt internationale. Dans les pays du Maghreb aussi, en Croatie, en Russie. Nous avons rencontré systématiquement dans chacun de ces pays des entreprises françaises installées dans ces pays. On a noué des liens d'abord de business, mais surtout d'amitié avec les unions patronales italiennes de Gênes, de Trento Bolsano, de Aost. Ça permet d'aller voir un petit peu comment les choses se gèrent chez nos voisins chefs d'entreprise ou sociétés. Ça permet aussi de voir les problématiques qu'ils peuvent avoir et les solutions qu'ils apportent. En Toscane aussi, où là on garde de très très bons souvenirs, notamment des visites de Sienne et des caves du Brunello de Montalcino. On revient en France différent. On revient en France avec des envies de créer à nouveau. On revient à booster complètement. Et puis c'est toujours intéressant en termes de contact, de relation, d'aller voir un petit peu ce qui se passe à côté et de voir souvent de belles réussites. Parce qu'on essaye aussi de voir des gens qui ont des choses intéressantes à proposer et dans des périodes comme on les vit actuellement, aller voir de belles réussites, ça redonne le moral aussi. Sous-titrage ST' 501